Salut à tous et bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons voir comment Indra a donné à Sasuke son pouvoir après avoir perdu son Rinnegan. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Après avoir perdu son Rinnegan, Sasuke est sans aucun doute devenu un personnage beaucoup plus faible qu'avant. Comme Naruto Uzumaki, qui a fini par perdre Kurama en utilisant le mode Baryon dans un moment critique, Luchiya a perdu une partie de sa puissance. Un morceau qui le rendait presque surhumain grâce à ses grandes capacités. Mais les choses pourraient être différentes si Naruto et Sasuke pouvaient utiliser leurs capacités qui sont des cadeaux gratuits. Ou mieux encore, s'ils pouvaient reprendre pour eux au combat le mode Saga des 6 chemins. Le fait est qu'un tel pouvoir serait extrêmement utile maintenant qu'ils ont tous deux été affaiblis. Vous ne trouvez pas ? Il y a une chance que ce pouvoir revienne un jour. Qui le possède déjà ? C'est ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne se souviennent pas très bien, Indra Otsutsuki était le fils aîné d'Agoromo Otsutsuki, ancêtre du clan Uchiha et créateur du ninjutsu. Il a hérité des yeux de son père, de son puissant chakra et de son énergie spirituelle. Dès son plus haut âge, il a montré un grand talent pour le ninjutsu et tout ce qu'il appliquait à son esprit. En raison de son talent, il a mené une vie solitaire et ne trouvait aucun besoin de dépendre des autres. Dans l'anime, lorsqu'il était petit, Indra était insouciant et affectueux et s'occupait volontiers de son jeune frère. Il était très mature et avait compris l'importance de la patience et de la réflexion. Il était très protecteur envers son jeune petit frère et s'inquiétait de l'avenir du ninjutsu, lorsque les autres ont commencé à dévier de leur nature originelle, après sa découverte de la transformation du chakra. Même après qu'il se soit révélé être un prodigue, il a reçu les louanges des autres avec modestie, car il ne cherchait qu'à aider. Il était également très attaché à ses études et pratiques régulières. Né avec le talent de son père, Indra savait que son pouvoir était plus fort et différent de ceux qui l'entouraient. Il est devenu fier et indépendant, déterminé à suivre son chemin sans aide. Puisqu'il a tout accompli par sa propre force, il croyait que le pouvoir et la force peuvent être tout résoudre, même la paix. Et il avait une idéologie divisée avec sa grand-mère. On ne sait pas s'il a pu maintenir sa jalousie envers Ashura. Il est devenu le successeur du ninjutsu. Au départ, il s'est exécuté sans mauvais sentiments, bien qu'il aimait et respectait beaucoup son père. Finalement, Black Zetsu a tenté Indra de prendre le titre pour lui-même et a conduit Indra à combattre la décision de son père. Cela pousse à Indra à transformer l'amour qu'il avait pour son père et son frère en haine et en quête du titre de ninjutsu pour lui-même. La haine et l'idéologie d'Indra auraient eu des terribles conséquences pour ses descendants, le clan Uchiha. Lorsque lui et son frère sont devenus assez âgés, ils commencèrent à étudier le ninjutsu avec leur père, dans l'espoir que l'un d'entre eux devienne le successeur du grand sag. Alors qu'Indra continuait à étonner tout le monde avec ses capacités naturelles et son taux de croissance avancé, il commença à montrer son côté ingénieux, réalisant comment le chakra pouvait être modifié pour réaliser des exploits plus polyvalents. Peu après, les autres adeptes du ninjutsu ont suivi l'exemple d'Indra et ont commencé à utiliser cette nouvelle innovation pour améliorer leur qualité de vie. Bien qu'initialement fier de sa découverte, Indra s'inquiéta lorsqu'il réalisa que tout le monde commençait à se concentrer sur la croissance physique plutôt que spirituelle, comme cela avait été fait pour le ninjutsu. Après avoir réveillé son Sharingan, Indra commença à prendre au sérieux les louanges de la mystérieuse figure, exclusivement orientée vers son entraînement et le refroidissement croissant des autres, y compris de son frère. Avec le temps, Agoromo décida d'élire son successeur en se basant sur les performances de ses fils dans les tâches où chacun devait aider à la réactivation d'un pays étranger. En arrivant à destination, Indra apprit que le pays était en fait très fertile, mais en même temps c'était grâce à l'existence de l'arbre divin. Donc les gens qui s'y trouvaient devenaient progressivement malades à force de dépendre de ses nutriments. En train de régler les choses rapidement, Indra utilisa son Sharingan pour forcer les villageois à détruire le jeune arbre. De retour chez lui, Indra fut surpris qu'Agoromo ait choisi d'attendre le retour d'Ashura, bien avant de prendre sa décision pour le successeur. Tout en respectant les souhaits de son père, Indra commença à s'agiter, ce que Black Zensu commenta lors d'une autre réunion, notant que la vision du futur d'Indra était différente de celle d'Agoromo. Une année passa, et Indra continua à entraîner les autres, recommençant à apprécier la compagnie des gens. Ashura finit par revenir, mais avec de nombreuses personnes du village où il se trouvait, car tout le monde l'a aidé à accomplir sa mission. Ashura rencontra ensuite son frère pour entendre la décision finale d'Agoromo. Puis, lorsqu'Agoromo fut sur son lit de mort, il choisit le jeune frère d'Indra, Ashura, pour poursuivre son rêve d'établir la paix dans le monde. Furieux et jaloux que son père ne l'ait pas choisi, Indra a été manipulé par Black Zensu et a combattu Ashura pour réclamer ce qu'il croyait être son droit de naissance. Animé cependant, Indra abandonna son intérêt pour le ninchu et combattit Ashura dans le but de détruire le ninchu et de prouver que le ninjutsu était supérieur et nécessaire à la paix. Ses descendants qui deviendront le clan Uchiha poursuivront ce combat avec les descendants de son frère. Des personnes qui seront des clans Uzumaki et Senju. Comme son père, il avait des réserves de chakras particulièrement puissantes, capables de les utiliser de diverses manières, comme par exemple pour améliorer ses attaques. Il était également très précis dans sa manipulation du chakra. Il n'avait pas tendance à en perdre plus que ce qui était nécessaire. De plus, il était capable de sentir des individus cachés, dont Black Zensu lui-même à plusieurs reprises. Il était également très doué en taijutsu et personne n'était même capable de l'égaler. Les talents d'Indra ont naturellement excellé dans l'enseignement du ninjutsu de son père. Et finalement, son style de combat est devenu hors norme, ce qu'on appelle le vrai ninjutsu. Il ne pouvait pas manipuler et modifier son chakra librement comme son père. Mais à la place, Indra inventa les sauts de la main, créant diverses techniques, telles que la première technique du clonage et la technique de remplacement du corps. Agoromo était émerveillé par les accomplissements de son fils aîné, notant à quel point il était révolutionnaire. Plus tard, il a également manié l'épée, montrant également son expertise en kenjutsu. Ayant hérité du puissant chakra et de l'énergie spirituelle de son père, Indra hérita du pouvoir oculaire du dojutsu de sa grand-mère, le Sharingan. Il réveilla également sa forme avancée, le Mangekyou Sharingan, et grâce à cela, il put utiliser le Susanoo. Il était capable de se manifester dans sa forme corporelle complète équipée d'une armure en utilisant sa forme parfaite. Bien que son corps ait été détruit, le chakra d'Indra a continué d'exister. Son chakra s'est réincarné dans divers individus à travers l'histoire, et leurs réincarnations ont également hérité de sa volonté, la célèbre malédiction de la haine. Le désir d'Indra de récupérer le titre de son père a conduit à des siècles d'effusion de sang et des conflits entre ses descendants et ceux d'Ashura. Pendant l'âge des états combattants, Madara Uchiha était sa réincarnation. Avec son aide, Hashirama Senju, la réincarnation d'Ashura à l'époque, a créé le premier village ninja, Konoha, et a contribué à créer le système ninja contemporain. Cependant, à cause de son ambition, de son insécurité et des machinations de Black Zetsu, Madara fit défection et reprit son conflit avec Hashirama. Après leur combat final dans la vallée de la faim, Madara vola l'ADN d'Ashirama, qui implanta plus tard dans ses blessures. Une partie du chakra d'Ashura fusionna avec le chakra d'Indra à l'intérieur de Madara, et finalement, il éveilla le Rinnegan, ce contre quoi Agoromo l'avait mis en garde. Lorsque Madara et Hashirama moururent, le cycle de réincarnation continua. Sasuke Uchiha devint l'ultime héritier du chakra et de la volonté d'Indra, tandis que Naruto Uzumaki héritait du chakra et de la volonté d'Ashura. En raison de conflits séculaires nés de la haine d'Indra et de la décision d'Agoromo de choisir Ashura, l'esprit d'Agoromo décida d'accorder son pouvoir à Naruto et Sasuke, lorsqu'il put apparaître devant eux pendant la quatrième grande guerre ninja. Il espérait que la haine de Sasuke se transformerait en amour et que les réincarnations de ses fils seraient capables de travailler ensemble. En fin de compte, Naruto a pu accomplir ce que toutes les réincarnations précédentes n'avaient pas pu faire, mettre fin à la lutte à travers le temps entre les deux lignées de frères réincarnés. Naruto a accompli cela après avoir vaincu Sasuke, qui a finalement accepté les idéaux de Naruto à la fin de leur combat. Cela a mis fin à une querelle amère qui a duré des siècles. Selon Black Zetsu, les réincarnations d'Indra et d'Ashura étaient toujours en conflit l'une avec l'autre et travaillaient rarement ensemble. Naruto et Sasuke sont l'une des rares exceptions, prenant d'autres exceptions au cours des siècles. Comme sa réincarnation, Sasuke a toujours été un prodigue, habile et très puissant. Non seulement par ses propres mérites issus d'un entraînement et d'un apprentissage qui ont duré des années et des années, mais aussi en s'adaptant à ses capacités en tant que... Cela vient du début et c'est le point principal du personnage depuis Naruto Classique. En passant ses jours focalisés sur l'obstention de plus de force pour vaincre son frère aîné, jusqu'à finalement être en mesure de l'affronter et de le vaincre. Il était en mesure de découvrir également la vérité sur l'incident du clan et de gagner les yeux d'Itachi. Ainsi, afin de devenir encore plus fort et à l'époque de détruire Konoha, Sasuke a non seulement accepté les yeux de son frère, mais a également rejoint l'Akatsuki pendant une courte période pour des raisons personnelles. Plus tard, lors de la quatrième grande guerre ninja, après que lui et son frère aîné, Itachi Uchiha, aient vaincu Kabuto et défait la technique de résurrection des morts en conséquence, Sasuke rejoignit l'alliance Shinobi pour affronter Obito et Madara Uchiha. Il souhaitait devenir Okage afin de pouvoir changer les actes et les idéaux du village depuis la racine, respectant la décision de son frère, mais toujours en colère contre ceux qui commandaient et adoptaient des attitudes sombres pour le supposer bien du village. Et puis, il reçoit, comme Naruto, le chakra des six chemins. C'est ainsi que Sasuke a pu faire pression sur Madara, le Shinjuriki des dix fils de l'époque, alors que ce dernier avait totalement absorbé la forme arborescente de la bête à queue. Uchiha a été applaudi par Kurama pour son talent comparable à celui du sag et des six chemins et a acquis également la capacité de sentir l'énergie naturelle, comme on le voit lorsqu'il a senti l'énorme quantité d'énergie naturelle que Kurama et Naruto ont accumulée lors de leur combat final. Des années plus tard, il fut également capable de combattre Shin Uchiha et son clone, seul pendant un certain temps, bien qu'il n'avait pas ses pleins pouvoirs et n'avait qu'un seul bras. Aux côtés de son partenaire et frère Naruto, Sasuke fut capable de maîtriser le grand Momoshiki Otsutsuki et l'aurait vaincu sans l'intervention de Katasuke. De toutes ces techniques, la plus puissante selon Sasuke lui-même était sans aucun doute la flèche d'Indra. Curieusement, elle n'a jamais été utilisée officiellement par Indra, le nom n'étant venu que pour honorer son prédécesseur. Après avoir absorbé le chakra des neuf bijoux et utilisé son Susanoo comme réceptacle, Sasuke créa alors un long arc et une flèche dont la nature du chakra et de la foudre étaient imprégnées. Une seule flèche était assez puissante pour entrer en collision avec les pouvoirs combinés d'un Razen Shuriken Ball de bête à queue entraîné par le Senjutsu et du style du vent, ultra-large Razen Shuriken Ball produisant une explosion massive. Une telle technique, sans aucun doute, serait très utile dans la lutte contre les Otsutsuki, mais aussi contre tout autre adversaire qui apparaît dans le manga de Boruto. Bien qu'il ait perdu son Rinnegan d'une manière plutôt triste, en théorie, tout comme Naruto, Sasuke devrait également posséder le mode Sagi à 6 voix. Dans le cas de Sasuke en particulier, son Rinnegan était extrêmement important pour la subsistance de ses super pouvoirs capables de détruire des montagnes. Donc, comme Naruto, il devrait toujours être capable d'utiliser le pouvoir du Sagi des 6 chemins d'une manière ou d'une autre. Il est probable que le scénario a simplement décidé de ne pas mettre cela en échec pour le moment, même si c'est quelque chose qui existe toujours et qui pourrait facilement être utilisé si les scénaristes étaient intéressés. Cependant, au train où vont les choses, il est peu probable que cela se produise. Cependant, il serait assez intéressant et utile à ce stade que Naruto et Sasuke reçoivent le maximum de pouvoir de leur réincarnation et du mode Sagi à 6 voix, même s'ils ne peuvent pas trop en abuser en raison de la perte de Kurama et du Rinnegan. Mais alors quoi ? Pensez-vous qu'il devrait y avoir un retour du pouvoir du Sagi des 6 chemins ? Pensez-vous que tout cela, ajouté à leur capacité individuelle, serait suffisant pour affronter les adversaires actuels de Boruto ? Laissez vos avis dans les commentaires. C'est tout ! J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like, de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre chaîne.